Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Ève Gagnon-Parré, je suis agente de recherche au siège social de l'Université du Québec et chargée de la coordination des activités du groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'Université du Québec, communément appelée le GRIP. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce webinaire qui s'intitule « Partager nos connaissances auprès des étudiantes et des étudiants des Premières Nations, le défi d'un apprentissage innovant ». Ce webinaire portera sur l'expérience et les modèles d'apprentissage pour favoriser le partage des connaissances et la réussite des étudiants et des étudiantes des Premières Nations en enseignement supérieur. Madame Julie Roch et Monsieur Emmanuel Collomb échangeront sur leur parcours réflexif et leur compréhension des pratiques et des savoirs qui permettent aux étudiants et aux étudiantes des Premières Nations de développer leur capacité et ainsi de se retrouver dans les cursus universitaires non autochtones. Ce webinaire s'inscrit aussi dans une compréhension des processus de sécurisation culturelle permettant aux établissements d'enseignement de reconnaître et de valoriser un savoir fondamentalement moderne et innovant. Donc, comme je vous le disais, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Julie Roch et Monsieur Emmanuel Collomb. Je prends quelques minutes pour vous les présenter brièvement. Donc, Inou, originaire de Wachat-Mak-Manyutenam et membre de la communauté de Mashkoyach. Madame Roch est chargée de cours en éducation à l'UQA, qui est chargée de gestion au Centre des Premières Nations d'Ukanté et professionnel de recherche pour l'action concertée sur la sécurisation culturelle au nord du 49e parallèle. Elle est également doctorante en éducation. Sa recherche porte sur l'étude des pratiques de sécurisation culturelle pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite d'élèves autochtones. Elle détient une forte expérience professionnelle dans le développement et la mise en place des services et programmes destinés aux Premières Nations. Elle sera accompagnée de Monsieur Emmanuel Collomb, qui est professeur associé et chargé de cours aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est également formateur au Centre des Premières Nations d'Ukanté. Son travail pédagogique avec les Premières Nations l'a mené à la rédaction de l'ouvrage intitulé Premières Nations, et c'est d'une approche holistique en éducation supérieure qui est parue auprès de l'Université du Québec. Il a occupé notamment le poste de coordonnateur pédagogique en intervention jeunesse autochtone, ainsi que différents mandats dans les communautés. Il offre depuis 2019 le cours « Mobilisation des acteurs locaux en contexte autochtone » à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP. Il est de plus souvent impliqué et consulté dans la construction ou l'adaptation de programmes de formation avec et par les Premières Nations, par différentes organisations autochtones et gouvernementales. Madame Roque et Monsieur Collomb, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, mais avant de vous céder la parole, je souhaite simplement informer celles et ceux qui nous écoutent que comme nous sommes en mode webinaire, vos caméras et vos micros sont désactivés, sont fermés. Tout au long de la présentation, vous pouvez poser des questions à nos panélistes, mais je vous invite par contre à utiliser le module « Questions et réponses » avec le bouton qui se trouve tout en bas de votre écran, dans le menu Zoom. Donc, à la fin des présentations de Madame Roque et de Monsieur Collomb, une période sera réservée pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. On aura une trentaine de minutes pour se faire. Donc, Madame Roque et Monsieur Collomb, à vous la parole. Bon webinaire à tous et à toutes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, merci Marie-Ève, merci Marie-Christine de nous avoir invité avec Julie. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Donc, je vais présenter un peu comment va se dérouler le webinaire, puis je laisserai à Julie le soin de se présenter, puis moi je reviendrai vous voir par la suite. Donc, je veux vérifier, donc, si tout le monde voit mon partage d'écran, si tout est correct. Donc, premièrement, merci au groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'UQ de nous avoir invités. Comme l'a dit Marie-Ève, on va essayer de faire un peu un partage de nos connaissances. On a discuté beaucoup avec Julie, puis ce mot partage nous a rejoint aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire. Donc, c'est peut-être une présentation qui va être différente peut-être des autres webinaires. Vous allez le voir, mais c'est une manière aussi de se donner un pouvoir égal entre Julie et moi dans les connaissances qu'on va vous partager. Donc, au niveau du webinaire, on l'a dit, le mot partager va être excessivement important pour nous. Donc, on va partager effectivement nos connaissances et on va le faire d'une manière aussi alternative. Donc, Julie va prendre la parole. Moi, je vais prendre la parole, etc. Donc, je vous présente juste le plan. On va revenir un peu sur nos histoires personnelles parce qu'elles sont importantes dans la manière de partager cette connaissance-là. On va revenir sur quelques questions que nous nous posons comme pédagogues et comme enseignants dans un réseau postsecondaire. On va revenir sur des éléments avec la notion d'autochtonisation, même si on n'aime pas trop ce mot-là avec Julie, puis on vous expliquera pourquoi. Puis, quels sont les niveaux à lien avec cette notion d'autochtonisation? On va essayer de comprendre aussi les termes en lien avec la notion de sécurité culturelle. Puis, qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes-là? Comment on est capable de les comprendre? On va revenir sur des modèles aussi qu'on utilise dans nos enseignements pour essayer de vous partager un peu l'expérience qu'on a en lien avec les Premières Nations. Puis, à la fin, on va revenir sur des constats personnels ou des suggestions, des pistes d'action. Donc, ça va être ça. On va être avec vous, avec Julie. On va partager quelques diapos avec vous pendant à peu près 45 minutes. Puis, après, on va vous laisser à peu près 30 minutes pour nous poser vos questions. Les questions vont être gérées normalement par Marie-Ève ou Marie-Christine. Donc, et après, on va y répondre, effectivement, avec Julie. Donc, je vous laisse la parole. Je laisse la parole à Julie et je lui donne la parole. Donc, Julie, c'est à toi. Tu vas juste avoir à ouvrir ton micro. C'est ça. Salut, c'est Emmanuel. Bonjour. Je m'appelle Julie Rok, je m'appelle Julie Rok. Je m'appelle Marie-Eve Gagnon-Pare, je m'appelle Julie Rok, je m'appelle Julie Rok, je m'appelle Christine Couture, je m'appelle Sandra Coulombe. Je m'appelle Julie Rok, je m'appelle Julie Rok, je m'appelle Julie Rok, je m'appelle Emmanuelle Coulombe et Marie-Christine Dion, je m'appelle Julie Rok. Je m'appelle Julie Rok, je m'appelle Julie Rok, je m'appelle Julie Rok. de Ouachat Macmalutena, mes membres de la communauté de Mashtoyat également. Et puis, je suis vraiment contente d'être ici avec vous pour vous partager mon parcours personnel, mon parcours professionnel également. Mes remerciements vont à Mme Marie-Ève Gagnon-Paret de m'avoir invitée pour ce webinaire. Mes remerciements vont également à mon comité de direction, Mme Christine Couture et Mme Sandra Colombe pour leur soutien, leur accompagnement dans le cadre de mon doctorat. Et puis, je remercie mes collègues Emmanuel Colombe et puis Marie-Christine Dion d'avoir pensé à moi pour ce webinaire. Et je salue également mes collègues du Centre des Premières Nations Nikande. Et puis, tantôt, peut-être vous m'avez entendue en émotion, mais je saluais ma petite soeur Njoukous qui est peut-être présentement ici aussi dans ce webinaire. Alors, moi, mon parcours, mon enfance, je l'ai passé, mon enfance, mon adolescence, je l'ai passé en grande partie dans la communauté Inno de Malyuténame. Et puis, j'ai fait mon primaire, mon secondaire dans les écoles Inno de la communauté, à l'exception du premier secondaire et du cinquième secondaire parce que le service n'était pas offert dans la communauté. Alors, en première secondaire et en cinquième secondaire, je me devais de fréquenter le milieu provincial. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires à l'âge de 16 ans. Et puis, l'année suivante, j'ai dû m'enligner en éducation des adultes pour aller chercher les prérequis que j'avais besoin pour me permettre ma demande d'admission au niveau collégial. Alors, je suis allée chercher ma physique, mes mathématiques et ma chimie également. En milieu collégial, j'ai fréquenté le milieu collégial en milieu provincial parce qu'on ne possédait pas les services à l'intérieur des communautés. Et puis, le milieu universitaire également. Alors, mes premiers chocs culturels, je les ai vécus en milieu collégial. J'ai un baccalauréat en psychologie. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la relation d'aide. J'ai une maîtrise en administration publique également qui m'a permis d'occuper un siège, une place stratégique me permettant la mise en place des programmes et des services en lien avec notre identité en tant que Première Nation. Et puis, je suis présentement doctorante en éducation. Moi, j'ai mis, j'ai inscrit conciliation travail-famille-études. Alors, je le fais depuis toujours, depuis plus de 20 ans, je dirais. Mon travail, j'ai travaillé dans des organisations locales et régionales des Premières Nations pendant 23 années dans le domaine de l'intervention sociale, de l'éducation et de l'administration scolaire également. Lorsque je parle de famille, et puis, je suis mère de cinq enfants et puis grand-mère de six petits-enfants également. Et puis, actuellement, je travaille comme chargée de gestion au Centre des Premières Nations Nikante, comme chargée de cours également. Et puis, je suis professionnelle de recherche pour l'action concertée en sécurisation culturelle. Actuellement, c'est ma première expérience. Je travaille en milieu provincial. Et puis, tout le partage, ce que je vais vous partager durant ma présentation va beaucoup être en lien avec mon expérience professionnelle, mon expérience en tant que femme inno, étudiante inno et puis professionnelle également. Alors, voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup. Julia, pourquoi tu as choisi l'outarde avec les bébés outardes sur ta photo? L'outarde, c'est très significatif. L'outarde, c'est très significatif. Puis, on parle beaucoup de conciliation travail-famille-études. Alors, moi, dans mes divers déplacements, des fois, j'allais à l'Université de Montréal. Des fois, j'allais à l'Université de Chicoutimi. Des fois, je me retrouvais à l'École nationale d'administration publique à l'ENAP. Alors, je suis allée à différents endroits. Mais j'avais toujours... Je vivais ma vie nomade de cette façon-là. Mais souvent, je retournais en communauté également. Puis, j'avais ma vie de famille. Puis, on voit bien la vie de famille à travers le cheminement, à travers mon évolution, mon développement, je dirais. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Je tenais à faire ce lien-là parce que c'est important de toujours voir la relation, je pense, entre la personne et la nature. Et quand, effectivement, les gens des Premières Nations vont choisir une image, c'est une image qui est très symbolique pour eux et qui les représente, effectivement, dans leur déplacement. Mais vous avez vu que les... Julie est une nomade moderne, si on peut dire. Elle a un parcours... Elle connaît sans doute beaucoup mieux le Québec que beaucoup de Québécois. Donc, je me présentais, Emmanuel Collomb. Donc, moi, je suis arrivé au Québec dans les années 90. J'ai été en premier guide en plein air avant de faire une maîtrise en gestion des organisations puis de faire un doctorat en éthique et en théologie pratique sur la dynamique relationnelle du professeur universitaire. Donc, un parcours un peu particulier. Mais en même temps, ce parcours-là m'a permis de travailler avec les Premières Nations, donc depuis 2006. Je dis souvent que j'ai vécu deux immigrations. Une première immigration en arrivant au Québec et une seconde immigration dans mon pays d'accueil. Et cette notion d'immigration, pour moi, elle est importante car quand on immigre dans un pays, on doit remettre en question beaucoup de choses, notamment qu'on a appris, certains paradigmes. On doit aussi remettre en question certains préjugés, certaines visions du monde. Mais aussi, on doit beaucoup travailler sur nos peurs. Et ça, j'y tiens particulièrement. C'est-à-dire que beaucoup de gens, effectivement, qui vont travailler avec des personnes qui vont être différentes vont avoir certaines peurs. Et ça va être important d'arriver à les comprendre puis de savoir comment on est capable de les dépasser. Alors, dans cette seconde immigration, je dis souvent qu'il y a eu énormément, énormément de questionnements de mon côté. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes absolument formidables qui ont pu travailler, effectivement, avec lesquelles j'ai pu travailler sur de multiples projets. Je pense notamment à Madame Bacon, à Joséphine Bacon, sur lesquels avec qui j'ai fait plusieurs contrats et qui a essayé de m'apprendre l'inou, qui est une langue qui est excessivement difficile. Et quand Julie parle au début un inou, je peux vous garantir qu'elle a révisé son texte pour vous le présenter, pour ne pas faire d'erreur. Parce qu'il y a plusieurs personnes, ça doute de sa communauté, qui sont en train de l'écouter et qui vont lui dire « Ah ça, t'as mal dit ce mot-là » ou « t'as mal dit ce mot-là ». Donc, ça c'est un élément effectivement important, la notion de langue et la fierté de parler sa langue, effectivement, au niveau des communautés. Je reviens donc sur ces, moi j'appelle des médiateurs culturels, mais c'est des gens qui m'ont permis de comprendre en profondeur la culture des Premières Nations. Et aujourd'hui, je parle de ma relation avec les Premières Nations, je ne parlerai pas à la place des Premières Nations, ils sont capables de le faire. Et dans le dialogue qu'on va avoir avec Julie, ce partage-là, en fait, c'est de… On partage nos visions un peu, où on essaye d'améliorer notre compréhension de la relation qu'on peut avoir ensemble. Donc, il y a des personnes qui ont été importantes dans ma vie et je tiens à les noter. Donc, j'ai parlé de Madame Bacon, je parle du chef Pifformont, l'ancien chef de Masteyach. Je parle de Jean-Claude Thérien-Pinette, qui est une personne de Ouachat, Magma-Liotenam aussi, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Mais j'ai abordé aussi cette notion de culture par l'art et par la poésie. Et ça, je pense que c'est important de le dire à tout le monde. Vous ne rentrez pas dans une culture toujours par la rationalité. Et là, je vous présente un petit portrait qui reviendra à la fin de ma présentation. Danesh, qui est un peintre inou qui est maintenant installé à cette île dans la communauté de Ouachat, Magma-Liotenam. Et c'est une petite fille qui regarde son avenir. Donc, pour moi, je vous l'expliquerai à la fin, comment c'est porteur. Et je veux aussi remercier grandement les étudiants que j'ai rencontrés dans ma vie, les étudiants des Premières Nations que j'ai rencontrés dans ma vie et qui m'ont beaucoup appris aussi sur la manière de penser la culture des Premières Nations. Donc, ça, c'était un peu ma présentation. Je vais revenir sur quelques questions. Et puis après, je laisserai la parole à Julie. Donc, le fait d'enseigner à des étudiants des Premières Nations, que ce soit à l'ENA ou ici à l'UQAC, comme enseignant à l'Octone, je veux dire, vous posez certaines questions sur la manière d'intervenir avec des étudiants autochtones. Donc, premier élément, comment sécuriser et favoriser la relation pédagogique avec des étudiants qui sont culturellement différents de moi ? Ça, ça a été une question qui est excessivement importante pour moi. Comment des personnes d'une culture différente de la mienne peuvent se sentir en sécurité lorsqu'effectivement, je les ai dans mes cours ? Alors, ça va toucher des étudiants, effectivement, des Premières Nations, mais aussi des étudiants internationaux. Nous, ici, à la maîtrise en gestion des organisations, je pense, dans un cours, j'ai eu jusqu'à 10 nationalités. Donc, quel est le rôle, effectivement, d'un pédagogue quand il reçoit, effectivement, dans ces cours, ces étudiants-là ? L'autre élément, et je vais y revenir, donc, comment mon geste pédagogique peut-elle être innovant culturellement en stimulant les forces des étudiants des Premières Nations ? Alors, pour moi, la culture des Premières Nations est une culture qui est fondamentalement innovante et moderne. Et ça, je le répète à tout le monde. En fait, ce qu'on s'aperçoit dans le monde actuel, c'est que la pensée des Premières Nations revient à l'avant-plan. Donc, dans la pensée, je dirais, eurocentrique et scientifique, on ramène à l'avant-plan des termes comme la systémique, la complexité, d'accord, le connectivisme. Vous allez entendre ces termes-là, mais fondamentalement, les Premières Nations pratiquent ces éléments-là depuis des millénaires. Donc, on peut penser juste à l'écologie ou à la pensée écologique sur un territoire. On peut penser que cette notion-là est apparue dans les années 70, mais quand vous lisez des textes anciens des Premières Nations, cette pensée est portée par les Premières Nations depuis toujours. Dernière question que je me pose souvent, étant un alloctone, est-ce que je suis porteur, effectivement, d'un racisme systémique en faisant partie d'une institution d'enseignement supérieur ? Alors, cette notion de racisme systémique est importante, effectivement, des fois, à décrire. Peut-être s'il y en a qui ont des questions, on pourra y revenir, mais comme alloctone, quand je travaille avec des étudiants autochtones, est-ce que je porte, effectivement, ce racisme systémique-là ? Donc, ça, c'est les questions que moi, dans mon introduction, en fait, sur lesquelles je vais essayer de répondre. Au niveau de Julie, maintenant, Julie, c'est à toi. C'est à moi. Merci, Emmanuel. Alors, pendant nos échanges entre moi et Emmanuel, parce qu'évidemment, on s'est comme préparé à notre présentation, puis on y est allé vraiment de façon très conviviale, puis quand Emmanuel me présentait certains contenus, mais moi, j'avais comme des insights par rapport aux éléments qu'Emmanuel me partageait. Et en lien avec la diapo précédente, Emmanuel, moi, ça m'a amenée à partager sur les quelques pistes de réflexion en fonction de mon expérience en tant que chargée de cours, les constats que je fais. Présentement, à l'hiver, cet hiver, cet hiver, j'offre le cours études du développement intellectuel auprès d'une cohorte de Premières Nations. Et puis, mes constats sont vraiment en lien avec... J'ai comme fait quatre constats. C'est vraiment la création du lien de confiance. Le lien de confiance est vraiment très important dans la relation avec l'autre. Emmanuel parlait tantôt dans sa diapo précédente, c'est comment créer le lien, la relation pédagogique. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment y aller avec le lien de confiance. Puis moi, en tant qu'étudiante des Premières Nations, ça a toujours été ma première démarche. Ça a toujours été ma première action d'aller créer le lien avec l'enseignante, avec le professeur, avec le chargé de cours. C'est la première chose à faire. La deuxième, c'est respecter le rythme. Je suis en milieu provincial comme professionnelle, comme étudiante au doctorat. Et puis, quand j'étais dans ma classe avec mon groupe d'étudiants, j'ai constaté que je me retrouvais vraiment en lien, en diapason avec les étudiants au niveau du rythme. Et puis, je ramène souvent des exemples aussi. J'ai des collègues de travail avec qui, à la formation continue, avec qui on a comme des dossiers à traiter ensemble. Mais le rythme, la vitesse est autre, est vraiment différent. Mais ce qui me plaît à dire auprès de mes collègues, c'est que, puis je le ramène souvent, c'est vous allez trop vite. Je suis capable, je suis en fonction, je suis en mesure de réaliser la tâche, mais le rythme est trop accéléré. Alors, le rythme, on respecte le rythme. Dans ma culture, en fonction des priorités, on y va vraiment en fonction des priorités qui sont établies. La troisième chose, c'est la barrière linguistique. Alors, le français est notre langue seconde. Juste le fait, notre langue maternelle, si on la compare au français, juste la syntaxe, la manière de réfléchir, la manière de penser, est tout autre. Alors, quand on, quand que j'ai, quand que j'ai une étudiante avec moi, je l'écoute, je la laisse être, je la laisse entrer en relation, me communiquer, c'est la manière comment, c'est ses réflexions, en respectant son rythme. Et puis, le français étant sa deuxième langue, l'étudiante va exprimer sa pensée un pas à la fois, un mot à la fois. Elle va réfléchir à la structure de phrases parce que quand on pense en Atikamek, quand on pense peut-être en Anishinaabé ou quand on pense en Inou, notre structure est différente. Alors, on doit réfléchir, on doit construire nos phrases, nos phrases en français et puis ça demande vraiment, ça demande vraiment une réflexion ou un travail supplémentaire de notre part. pour cette barrière linguistique-là. Et puis, c'est au niveau des représentations mentales également. On doit avoir une image, on doit avoir, puis certains mots en français n'existent pas dans notre langue. Et puis, la manière comment que notre langue est construite, elle n'est pas construite de la même manière, de la même façon comment le français est construit. puis souvent, je fais des farces ou je fais des jokes, mais c'est quand on arrive à un endroit puis qu'on doit cogner à la porte. Mais on n'a pas cette façon de faire-là. On le fait parce qu'on rentre en relation avec la population, avec la population dans ce cas-ci québécoise, je dirais, mais quand on vivait de façon nomade, on n'en avait pas de porte. Alors, d'où le lien de confiance, le rythme, les barrières ou même les règles de politesse, sont comme tout autre. On est comme dans deux. Mais moi, en tant que chargée de cours, je n'ai pas à me réajuster. Je n'ai pas à m'adapter. Je n'ai pas à réajuster. Je suis, moi, chargée en tant que Première Nation avec une cohorte Première Nation. Alors, tout se fait vraiment dans le naturel, en fonction de nos caractéristiques. Et puis, les stratégies que j'utilise sont en fonction de qui je suis en tant que Première Nation. pour les présentations, par exemple, les types de travaux qui sont comme préconisés, que je préconise dans ma charge de cours, c'est le travail en équipe, le travail en grand groupe et puis aussi les présentations orales. je me questionne au niveau de la qualité du français dans la remise des travaux. Je suis en train de me questionner est-ce qu'on évalue la qualité du français ou est-ce qu'on évalue les apprentissages de nos étudiants? Alors, ça, c'est une autre question également que je me pose. Je suis très, je suis, je me tiens vraiment disponible et à proximité. je suis vraiment très proche de mes étudiantes. Elles peuvent m'appeler quand elles veulent. À la limite, à la limite, je leur dis à 8h30 le soir, je suis couchée. Mais ça, c'est respecté également. Mais c'est cette disponibilité-là, cette ouverture, j'enregistre les cours pour que mes étudiants puissent retourner sur les notions ou sur les consignes qui ont été mentionnées. Alors, ça, c'est quelques stratégies qui sont utilisées dans le cadre de ma charge de cours. Merci. J'ai, donc c'est bon tout. Donc, dans ce que tu dis, Julie, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que même quand vous êtes dans un processus d'apprentissage avec des étudiants qui ne sont pas autochtones, et c'est pour ça que je pense que l'approche avec les étudiants autochtones est intéressante, c'est que vous pouvez mettre place, vous pouvez mettre en place aussi ces stratégies-là pour favoriser effectivement la notion, puis je n'aime pas trop le mot réussite, je préfère la notion d'apprentissage que la notion de réussite parce que l'objectif effectivement ultime de Julie dans ça, c'est d'amener les gens à transférer ce qu'ils savent à d'autres personnes. OK ? Alors, dans une vision des fois un peu plus eurocentrique, c'est d'apprendre des choses, dans une vision autochtone, on va y revenir, c'est comment je transfère aux autres ce que j'ai appris. Donc, c'est souvent un rythme qui est souvent, effectivement, des fois plus efficace. Autre question qu'on s'est beaucoup posée avec Julie, c'est cette notion en lien avec la notion de sécurisation. Et là, je vous partage une diapo où certains auteurs vont aborder cette notion de sécurisation à partir de trois concepts qui vont être éventuellement différents. La notion de sécurisation par l'inclusion, où là, on va adapter effectivement nos contenus en lien avec les populations des Premières Nations. La notion de réconciliation sur laquelle on travaille peut-être un peu plus avec Julie actuellement où on va considérer nos savoirs sur un palier égal. Et c'est pour ça qu'on va partager, on va utiliser la notion de partage. C'est-à-dire qu'on se considère comme des alliés qui vont aborder cette notion de savoir en se disant notre objectif c'est de créer des liens entre nous deux, c'est d'améliorer notre dialogue entre nous deux, c'est d'améliorer notre compréhension entre nous deux sur nos savoirs et nos contenus. Alors ça, c'est une vision aussi que vont beaucoup avoir les peuples inus et les peuples cueilleurs, chasseurs au Québec où on va considérer l'autre comme un allié. D'accord ? Donc, cette vision de l'alliance et pour avoir fait un peu d'histoire quand on parle de l'alliance de 1603 entre Champlain et les communautés autochtones, cette notion d'alliance va être absolument fondamentale et le dernier terme, je reviendrai sur cette notion d'autochtonisation par la décolonisation où là, on va transférer tout le pouvoir qu'on a finalement aux premières nations pour gérer leur processus d'éducation. Alors, cette notion d'autochtonisation et en anglais, en fait, on va utiliser le mot indigénisation qui a été traduit en français, mais ces termes-là ne sont pas dans le langage des premières nations. La notion d'autochtones vient effectivement du transfert de la Constitution en 1982 où on a défini le terme autochtone entre Premières Nations Métis et Inuit, mais cette notion d'autochtonisation que nous, on n'aime pas trop. On va plutôt parler avec Julie d'affirmation culturelle, un élément qu'on préfère, mais c'était juste pour vous montrer un peu la différence au niveau de cette échelle des termes qu'on va pouvoir utiliser. Donc, Julie, je vais revenir sur la discussion qu'on a eu un peu en lien avec cette notion d'autochtonisation ou d'affirmation culturelle par rapport effectivement à la vision que les Inuits ont effectivement de leur identité et ça, ça va être excessivement important en tant qu'enseignant, même en tant qu'enseignant à l'octone pour favoriser effectivement cette affirmation culturelle-là. Alors, Julie, je te laisse la parole sur ces points-là. Merci, Emmanuel. Je me souviens quand on a échangé vraiment sur la diapositive précédente et puis ce que je disais à Emmanuel, c'était le mot autoctonisation. Ce n'est pas les Premières Nations qui l'ont comme nommé ou développé ou ça ne vient pas d'une perspective Premières Nations d'abord, mais on l'utilise parce que c'est ce mot-là qui se présente. Alors, Emmanuel parlait d'autochtonisation par l'inclusion, autoctonisation par la réconciliation et autoctonisation par la décolonisation. En ce qui me concerne, mes pratiques actuelles se situent beaucoup plus à travers les concepts d'autochtonisation par l'inclusion et autoctonisation par la réconciliation. Si on parle d'autochtonisation par la décolonisation, alors moi, en tant que Première Nation, je ne peux pas me permettre de remettre en question un système éducatif qui n'est pas le nôtre en tant que, je l'ai dit, en tant que Première Nation. Sauf que en ce qui concerne l'autochtonisation par l'inclusion, je me permets d'intégrer mes perspectives à l'intérieur du système. Par exemple, en tant que chargée de cours, je valorise beaucoup la langue, je valorise les valeurs, il n'y a comme pas de conflit de valeurs dans ma charge de cours, je valorise mes valeurs, ma mentalité, mes savoirs culturels également et puis mes pratiques traditionnelles. Alors, dans le corps de mon travail, à titre de professionnel, à titre de chargée de cours et puis même à titre d'étudiante aussi, j'affirme les éléments que je viens de vous nommer. Par exemple, comme chargée de cours, j'ai demandé à mes étudiantes comme travail d'équipe de filmer une activité pratique auprès d'un élève et puis ce que je leur ai dit c'est que l'activité pratique que vous allez enregistrer, vous pouvez la faire dans votre langue maternelle. Alors, il y a comme un respect naturel qui s'est installé à l'intérieur de cet exercice. En lien avec l'autochtonisation vers la réconciliation, on parle d'affirmation culturelle. Moi, à l'intérieur, dans le cadre de mes pratiques professionnelles, je vise beaucoup la création du lien avec l'autre. Je tends la main, je tente vraiment de créer la relation avec l'autre. Puis, on peut comprendre les différences à l'intérieur des valeurs, à l'intérieur des mentalités. Je cherche vraiment une proximité dans la relation. Je valorise, je priorise la vie de groupe. Alors, j'ai aussi une manière de communiquer qui est comme différente vraiment de l'autre, je dirais, de la personne à l'octone. Puis, je me permets aussi de vivre mon rapport, mon propre rythme. Et puis, je permets également, même à mes étudiantes en tant que chargée de cours, de vivre leur propre rythme au niveau des apprentissages. Alors, quand on parle d'autochtonisation vers la réconciliation, c'est qu'on est comme deux. On est deux, on est moi en tant que première nation et puis, si je peux prendre ma collègue Marie-Christine qui est québécoise, alors, on arrive à créer une relation de confiance. On arrive à réaliser un travail ensemble tout en se respectant l'une et l'autre. Moi, j'ai mon canot, j'ai mes rames et elle, elle fait du triathlon, je pense. Alors, on arrive quand même à faire un travail vraiment remarquable ensemble dans ce qu'on peut appeler l'autochtonisation vers la réconciliation. Alors, merci, merci Julie. Je vais essayer de faire aussi un lien parce que quand on va parler de notion de sécurisation culturelle, cette notion de sécurisation culturelle actuellement est beaucoup utilisée en tout cas dans beaucoup d'articles et de revues qu'on voit passer et je tiens un peu à préciser ça puis à la définir. Donc, quand on va parler de notion de sécurisation culturelle, c'est souvent un lien avec un peuple qui a été colonisé, d'accord, donc on va reconnaître qu'il y a un processus de colonisation qui s'est passé et ce processus de colonisation a souvent effectivement réduit, voire supprimé la particularité d'une culture effectivement qu'on est venu colonisé. Dans cette notion de sécurisation culturelle et je vais passer ma prochaine diapo et c'est surtout Curtis qui dit ça, notamment au niveau et en lien avec les soins de santé, quand on va pratiquer ou qu'on va mettre en place des processus de sécurisation culturelle, c'est pas juste d'apprendre des compétences culturelles aux gens, c'est-à-dire un savoir, par exemple, autochtone, inviter une personne des Premières Nations dans sa classe pour développer certaines compétences avec vos étudiants, c'est de reconnaître un rapport de pouvoir inégal. Qu'est-ce que ça veut dire ça, rapport de pouvoir inégal ? Ça veut dire que dans la manière de partager la connaissance, dans la manière effectivement de discuter avec Julie, je vais reconnaître à Julie son savoir. Par exemple, je pourrais demander à une personne des Premières Nations un aîné de venir faire une intervention dans ma classe comme on l'a déjà fait nous ici dans un programme de cours en intervention jeunesse et cette personne aînée qui n'a pas forcément un diplôme universitaire, je vais reconnaître le même pouvoir que le professeur universitaire. Donc, cette notion d'élément va être excessivement importante. Ça ne va pas juste toucher le savoir, mais ça va être, ça va toucher le pouvoir que je reconnais à l'autre. Et cette notion donc de sécurisation culturelle va venir toucher le pouvoir et on va vous l'expliquer un peu avec Julie dans les prochaines diapos. Alors, je vais revenir sur cette notion de sécurité parce qu'il y a un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur cette notion de sécurité, c'était un des spécialistes, donc le père de l'analyse transactionnelle qui s'appelait Eric Berne et qui disait finalement qu'est-ce qui fait qu'un étudiant des Premières Nations ou un étudiant international ou même un étudiant de tout court se sent en sécurité effectivement dans votre classe. Alors, la première chose et on a corrigé le terme avec Julie, c'est qu'Eric Berne il disait c'est avoir la permission de faire et de dire en se sentant protégé et non démigré. Et on a enlevé le mot permission dans cette diapo avec Julie parce que la notion de permission suggère qu'il y a un rapport de pouvoir entre une personne et l'autre. Donc, on a mis la notion de possibilité. Donc, de faire et de dire en se sentant protégé et non démigré, ce sentiment de protection permettra de mieux apprendre et comprendre le monde et d'augmenter sa puissance et son sentiment de compétence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère mon pouvoir égal à la personne avec qui je discute, ce que ça va faire si ce dialogue-là effectivement est constructif, ça va augmenter la fierté d'être. Ça va augmenter le sentiment de compétence des gens. Et dans une classe, quand vous arrivez à créer ce climat-là, et Julie vous l'a expliqué tout à l'heure, les gens vont être beaucoup plus performants. C'est-à-dire que leur savoir va être valorisé et les gens vont devenir fiers d'être ce qu'ils sont. Et quand je suis fier d'être ce que je suis, je vais faire comme Julie, je vais parler ma langue pour me présenter. En disant, je suis une femme inoue, je parle ma langue et j'en suis fier. Alors, dans une classe, par exemple, empêcher des étudiants autochtones de parler leur langue, c'est enlever leur fierté. D'accord ? Et dans les cours que je vais donner effectivement avec des étudiants des Premières Nations, la première chose que je leur dis, vous pouvez parler votre langue quand vous voulez dans ma classe. Je n'ai aucun problème avec ça. Et après, vous allez faire la traduction, mais ça va prendre un peu plus de temps. Ce n'est pas grave. Julie vous l'a expliqué tout à l'heure, cette notion de rythme, de passage d'une langue à une autre. Mais c'est excessivement important au niveau de la fierté d'être dans ma classe et de parler ma langue et d'affirmer effectivement la langue. Et s'ils doivent faire une présentation dans leur langue, ils vont la faire, puis après, ils vont me la traduire. Je n'ai aucun problème effectivement avec ça. Donc, cette notion comme chargée de cours, c'est de dire quand vous êtes dans ma classe, est-ce que vous vous sentez en sécurité ou pas ? Si vous ne vous sentez pas en sécurité, qu'est-ce que je peux faire dans ma classe pour que vous puissiez vous sentir en sécurité et fier de votre langue et de vos racines ? D'accord ? Alors ça, ça va être excessivement important. L'autre élément, puis Julie, on en a discuté, comment effectivement un étudiant des Premières Nations peut vivre son identité ? Et notamment comme femme, d'accord ? Vous avez vu le parcours de Julie, cinq enfants, combien de petits-enfants ? Je ne me rappelle plus Julie, ses petits-enfants. D'accord ? Donc, une maman qui vient dans votre classe qui est des Premières Nations, mais souvent à la maison, elle a un, deux, des fois trois enfants. Donc, comment elle est capable de vivre ça dans sa classe ? Puis comment vous êtes capable d'y reconnaître effectivement ce pouvoir-là et cette fierté-là d'être une femme effectivement des Premières Nations ? Donc, peut-être Julie, un petit mot sur ça puis après, on va passer un peu au modèle. Oui, merci Emmanuel. Alors, tantôt Emmanuel l'avait bien nommé également dans les débuts, c'est que dans ma classe, avec mes étudiants Premières Nations, c'est une relation d'égal à égal. Vraiment, on est au même niveau et puis, il n'y a pas de relation hiérarchique. On est tous situés au même niveau puis ça fait partie de nos valeurs également. On est tous des êtres humains. On a des responsabilités différentes, mais la relation est vraiment d'égal à égal. Et puis, l'enseignement se fait de façon vraiment dynamique. Il y a un échange, il y a un mouvement qui est fait à l'intérieur de la classe. Et puis, quand je viens en milieu provincial, alors je suis consciente que je suis dans un autre cadre de référence, un cadre de référence qui n'est pas le mien. Je suis ici à la maison, je suis dans ma communauté, alors je suis vraiment dans mon élément. J'arrive dans une salle de classe comme étudiante, je suis dans un autre cadre de référence. Je fréquente les établissements, les organisations provinciales, alors je suis dans un autre cadre de référence qui a d'autres valeurs, d'autres mentalités, d'autres façons de faire. Alors, moi, quand je rentre à l'intérieur d'un nouvel environnement, alors je tente de m'affirmer comme étudiante. Et nous, par exemple, dans le cadre de mon doctorat, j'ai eu à suivre des cours de préparatoire au niveau deuxième cycle. Quand j'ai fait mon cours au deuxième cycle, il n'y avait pas de document Première Nation. Tout ce qu'on nous avait présenté comme lecture, c'était des documents vraiment peut-être provincial, national et international, en français, en anglais, mais il n'y avait aucun document qui traitait des enjeux, des réalités au niveau Première Nation. Et puis, les étudiants, les professeurs chargés de cours n'avaient pas de connaissances non plus des enjeux des réalités Première Nation. Alors, mon affirmation à l'intérieur de cette classe-là, c'était de dire est-ce que je peux prendre du matériel, des articles ou du matériel, est-ce que je peux y aller en fonction de mes valeurs, est-ce que vous me permettez de vivre ma culture, d'affirmer mon identité à l'intérieur du cours. Au deuxième cycle, la chargée de cours, elle a été, elle a accepté, elle a accueilli, elle a démontré de l'ouverture à recevoir, à me recevoir en tant que Première Nation et à m'accueillir également. Puis, je fais la même chose au niveau doctorat, dans le cadre de mes cours au doctorat, je peux vraiment y aller selon ma perspective en tant que Première Nation. Alors, moi, c'est vraiment en lien avec l'ouverture du milieu à recevoir et à accueillir. Je vais tenter de m'affirmer, mais la relation se fait aussi de l'autre côté, l'ouverture, je dirais. Merci. Ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est différents modèles, différents, effectivement, images qui peuvent représenter des éléments qui vont vous permettre peut-être d'adapter ou de mieux comprendre les cultures avec lesquelles vous avez travaillé. Donc, un premier modèle, effectivement, qui vous permet de voir que les cultures, notamment les cultures autochtones, vont avoir des modes de compréhension et des modes de vie qui vont être différentes des nôtres. Donc là, c'est une roue de Manfred qui a beaucoup travaillé, effectivement, au niveau de la gestion sur ses approches en lien avec la culture. Donc là, on vous a mis quelques éléments qui vont être différents dans la compréhension, effectivement, que vous pouvez avoir avec ce cercle-là. Donc, on parle de l'environnement, de l'émotion, de l'orientation vers l'action, etc., qui vont vous permettre de mieux comprendre ça. D'accord? En lien avec la culture, il y a des éléments et là, Julie, vous l'a un peu expliqué. je regarde le temps qui tourne, je suis... Oui, oui, je sens ton rythme là. Vas-y, vas-y à ton rythme. Donc, Julie, vous l'a expliqué beaucoup dans ce qu'elle a dit, il y a des éléments en lien, effectivement, avec le respect, avec l'entraide, avec le partage, sont des éléments qui vont être excessivement portés lorsque vous allez enseigner avec les Premières Nations. Les gens, les étudiants des Premières Nations vont devoir reconnaître ça de votre part. Et ça va être fondamental lorsque vous allez travailler avec eux qu'ils voient dans les attitudes que vous avez ces valeurs-là que vous allez porter parce qu'elles sont souvent portées dans les communautés et entre les étudiants, effectivement, des Premières Nations. Alors, je vais revenir sur quelques modèles, quelques images sur lesquelles on travaille. Alors là, je vais vous présenter des modèles qui m'ont servi, moi, à réfléchir d'une manière un peu différente. Donc, vous avez le cercle traditionnel de médecine, donc en haut à gauche de votre écran et un cercle qu'on a travaillé notamment avec Clifford Mort parce qu'il me disait le premier cercle, Manu, c'est pas nous ça. Avec les quatre couleurs très distinctes et tout ça, Clifford me disait mais il y a trop, c'est trop régulier, il y a trop de frontières. Par exemple, la notion de frontières à Manu n'existe pas. Donc, ce mot-là qui a construit finalement tout l'esprit du capitalisme, donc la propriété privée, la majeure partie des villes, bon, il y a des bureaux d'urbanistes, etc., c'est où s'arrête ton terrain, où s'arrête le mien, mais c'est aussi dans la tête. Donc, avec l'IFOR, quand on y a présenté une image, elle a dit la dernière image que vous avez avec la spirale, c'est ça qui représente le mieux le modèle holistique. Et dans ce modèle-là, effectivement, il y a comment vous mettez les éléments en mouvement, quelle est l'importance de l'équilibre entre les quatre aspects de votre être, donc le mental, le physique, le spirituel, je vais beaucoup y revenir sur cette notion de spiritualité qui est très peu intégrée, par exemple, dans une approche euro-centrique et qui est absolument fondamentale, puis une réflexion sur ces différents mouvements. donc ça, dans une approche, par exemple, un peu plus holistique, quand vous travaillez avec des étudiants autochtones, comment vous intégrer le spirituel dans vos approches pédagogiques. Et une auteure, Cindy Blackrock, a beaucoup travaillé sur ces éléments-là où elle disait finalement un bébé kiné a aussi une pensée spirituelle, des étudiants et pourquoi on ne va pas utiliser ça ? Alors, elle le mettait en parallèle, par exemple, au niveau de l'apprentissage de la pyramide de Maslow. Vous voyez les stades de la pyramide de Maslow et Maslow, à la fin de sa vie, avait rajouté un stade qui était la transcendance, c'est-à-dire la vision spirituelle éventuellement de l'être. Alors que, dans l'approche des Premières Nations, l'aspect physique, l'aspect spirituel, l'aspect émotionnel et l'aspect mental va être considéré de manière égale. D'accord ? Et un des éléments excessivement importants, c'est comment vous arrivez à intégrer la spiritualité dans un enseignement eurocentrique. OK ? Alors, pour l'avoir vécu, c'est des éléments qui sont excessivement importants pour permettre à l'étudiant de se sentir en lien avec les autres personnes dans la salle, de se sentir en lien aussi avec ses croyances, avec ses valeurs, etc. Donc, comment vous faites pour intégrer cette notion de spiritualité dans vos classes ? Notamment le lien avec le territoire, le lien avec les animaux. Vous avez vu Julie tout à l'heure qui a mis son tarde pour se présenter. C'est un aspect spirituel. OK ? Et comment effectivement vous amenez les gens un peu à rentrer dans ces modes-là. Alors, je vais revenir puis je vais laisser la parole un peu à Julie. Donc, Julie nous reste à peu près, je pense, une dizaine de minutes, peut-être un peu moins. Ce que ça amène cette vision holistique, Julie a beaucoup parlé comment je comprends l'univers de l'autre, comment j'essaye de comprendre son univers-là, comment je vais l'écouter, comment je vais être patient, comment je vais trouver effectivement des liens avec mon étudiant des Premières Nations. Alors, ça, c'est une pensée qui est très forte. On appelle ça la pensée de la reliance. On appelle ça aussi l'intelligence abruptive. C'est-à-dire que notre cerveau a souvent tendance à voir les différences. Comment on est capable de les centrer ou de le centrer sur les similitudes ? OK ? Donc, cette approche-là de la similitude de moi avec l'autre, une fois qu'on l'a trouvé, ça va venir créer de la relation. La notion de ce que je sais dans une vision eurocentrique, c'est beaucoup il faut que je sache, il faut que j'apprenne, il faut que, dans une vision autochtone, c'est l'importance de pouvoir transmettre à l'autre ce que je sais. Donc, c'est pour ça que quand je dis tout à l'heure parler de l'importance de l'exposé oral dans sa langue, c'est d'entraîner la personne à dire ce qu'elle sait à d'autres personnes. OK ? Et dans l'approche qu'on a eu beaucoup avec le programme cours en intervention jeunesse autochtone, c'est une fois que tu as appris ça, va le dire à quelqu'un en qui tu as confiance, que ce soit ta grand-mère, ton fils, ta fille, etc. Et avant de le dire éventuellement à ton conseil de bande, tu vas aller l'expliquer à quelqu'un de ta famille. D'accord ? Et cette approche-là effectivement sécurisait beaucoup les étudiants et l'autre point qu'on a vu aussi c'est la notion du rythme. Souvent quand les Inuits il y a beaucoup d'éléments avec le tambour, vous savez que quand on joue du tambour dans les communautés autochtones en fait c'est le rythme de la terre qui bat. La terre a un rythme. OK ? Et quand on se connait à ce rythme-là on va s'apercevoir que nos étudiants apprennent. OK ? Donc la problématique c'est comment effectivement en tant que personne non autochtone vous êtes capable de vous connecter à ce rythme d'apprentissage. Et ça Julie vous l'a expliqué un peu tout à l'heure mais c'est excessivement important d'arriver à se connecter à ce rythme-là. Donc il y a des pratiques importantes à faire. Demander aux gens comment ils vont. Voir effectivement s'ils sont prêts à apprendre. Essayer de lire aussi de manière non-verbale comment les gens vont se sentir dans la classe. Est-ce qu'on est prêt à passer à autre chose ? Donc tous ces éléments-là vont être importants. C'est une démarche qui est complexe. D'accord ? C'est pas une démarche qui est facile pour une personne qui n'est pas des Premières Nations. D'accord ? Mais à partir du moment où vous y arrivez l'apprentissage est merveilleux. C'est-à-dire que ce lien-là, vous l'avez à vie. D'accord ? Vous l'avez à vie parce que vous avez compris une certaine manière de penser, de travailler et d'intégrer des savoirs et de valoriser des savoirs que les gens vont porter depuis des millénaires. dans leur tradition. Alors, Julie, tu voulais beaucoup insister effectivement sur ces éléments-là qu'on abordait, les approches holistiques, donc le lien avec la terre, etc. Parle-nous-en un petit. Oui, c'est beaucoup plus et ça fait partie de mon projet aussi doctoral. L'approche de sécurisation culturelle offre vraiment des possibilités à explorer au regard de la langue, de la transmission culturelle, du rapport au territoire, des modèles d'apprentissage, des savoirs culturels et des pratiques d'enseignement autochtone. Nous, on apprend vraiment en lien avec l'environnement, la faune, notre relation avec le territoire. On utilise beaucoup les langues, on est enraciné dans nos langues cultures et puis ça constitue vraiment une activité communautaire. On parle de la famille, on parle de la communauté, on parle des aînés. Alors, moi, je voulais comme présenter un exemple de collaboration aussi qui a eu lieu entre deux établissements, un centre de formation générale aux adultes en milieu Première Nation et un centre de formation professionnelle aussi en milieu provincial, le travail qui s'est réalisé entre les deux établissements. On a été en mesure vraiment de respecter vraiment le rythme ou l'identité culturelle de la Première Nation, du centre de formation générale aux adultes qui étaient en milieu Première Nation. Et puis, on a été en mesure d'insérer nos pratiques, notre langue, nos valeurs, nos savoirs culturels à l'intérieur d'un programme qui est comme reconnu sur le plan provincial. Par exemple, on a pris comme les contenus, les modules du programme de formation qui est reconnu en milieu provincial et on l'a réemménagé en fonction de notre cycle. C'est-à-dire que si, mettons, dans le module, il y avait la chasse du gros gibier, mais la chasse du gros gibier peut avoir lieu à l'automne, alors nous, à l'intérieur de notre cercle, on l'a placé vraiment à l'automne car qu'à l'intérieur du programme, c'est à peu près le module 17, on a été en mesure de le remanier, mais la chasse du gros gibier, on se nourrit avec le caribou, on s'habille avec le caribou, le caribou nous amène jusqu'à notre contact, notre lien avec la spiritualité, avec nos ancêtres et tout ça. Et puis, on a été en mesure vraiment de pouvoir vivre notre identité à l'intérieur du programme, puis c'est des pratiques de sécurisation culturelle qu'on peut insérer à l'intérieur de cette approche, puis de créer vraiment la relation avec le milieu, ça va vite, ça va trop vite. Ça va trop vite pour toi. Ça va, oui, mais je voulais vous partager ça, merci. là, ce qu'on va voir, on va vous donner quelques exemples avec Julie sur lesquels on a travaillé. Alors ça, c'est un cercle qui a été développé dans le programme cours en intervention jeunesse autochtone pour permettre aux étudiants de voir comment ils pouvaient transférer leur savoir qu'ils apprenaient à l'université et comment ils pouvaient le faire. Ces cercles-là, on est parti de l'INU qui veut dire l'être ou la personne, puis on a tracer le cercle, un deuxième cercle qui est important qui est celui de la famille, de la communauté, de la nation, de la culture, puis du territoire. Donc tous ces éléments-là dans une vision autochtone sont intégrés. En fait, ils ne sont pas séparés comme ça. Ce qu'on s'est aperçu qu'on a mis en place effectivement ce programme-là, c'est que ces cercles-là sont des cercles d'apprentissage mais sont aussi des cercles d'acculturation. C'est-à-dire que dans un processus de colonisation, si vous voulez acculturer une population, mais entre la personne et sa famille, vous allez mettre des pensionnats. Entre sa famille et la communauté, vous allez mettre effectivement des conseils de bande et des réserves. Entre sa communauté et sa nation, comme un peu les territoires, vous allez mettre des frontières, etc. D'accord ? Alors, l'objectif, c'est que dans les processus d'apprentissage qu'on veut remettre ou mettre en place plus naturellement, on s'est aperçu, nous, quand on avait mis en place effectivement le programme de cours en intervention jeunesse, qu'on avait oublié la famille. C'est que le premier lieu de transfert des apprentissages, c'est la famille. Ce n'est pas forcément l'employeur ou ce n'est pas forcément le conseil de bande ou ce n'est pas forcément l'entreprise. Donc, on demandait aux étudiants, une fois qu'on avait effectivement donné certains apprentissages, de demander de le réexpliquer à l'intérieur de leur famille. Et Julie va le faire naturellement. Elle demande à sa soeur « Ok, je vais t'expliquer ce que je vais faire puis tu vas me donner un feedback, savoir si j'ai bien parlé l'immou et tout ça. » Elle va le faire naturellement. Alors ça, dans votre classe, quand vous travaillez avec des étudiants autochtones, ça va être absolument fondamental. Autre élément aussi qu'on va avoir, c'est que la pensée et la langue la notion d'apprentissage va se faire non pas dans une salle de classe avec un professeur, la traditionnelle manière d'apprendre effectivement, mais avec toute la famille. Avec Joséphine Bacon, on avait mené une évaluation des locuteurs en Elwam, donc la langue qui nous parlait à Master Yaj et dans ce projet-là, toute la famille était là. La grand-mère, la fille, la maman, sa petite-fille, etc. Et tout le monde apprenait ensemble. Alors ça, c'est particulier parce que j'ai repris ce concept-là, moi, avec l'ENA, on a mis en place un projet qu'on appelle Chinanu où tous les étudiants de la classe travaillent sur le même projet. Et ça donne des documents qui sont absolument fabuleux pour les étudiants. Mais il faut penser à ça, c'est-à-dire comment dans un même milieu on est capable de partager notre savoir et là, il va y avoir un rythme. Puis là, au début, on avait marqué écouter, apprendre, comprendre et dire, transmettre. La notion de transmission est fondamentale, mais comment je regarde et comment j'observe ? Dans la tradition d'un chasseur et d'un cueilleur, l'observation va être absolument fondamentale. Comment je regarde ce qui se passe ? Est-ce que j'ai le temps de regarder et d'observer ce que disait tout à l'heure Julie ? Essayer de faire surtout de son mieux. OK ? Et après, une fois que j'ai arrivé, je suis arrivé à comprendre ça. C'est mon rôle, ça va être de transmettre ce que j'ai appris. Alors, c'est un rythme des fois qui va moins rapidement qu'un rythme effectivement eurocentrique, mais qui est beaucoup plus intégré au niveau de sa personne. OK ? Autre élément, puis là, peut-être Julie, je vais te laisser, on se garde peut-être cinq minutes, puis après, on aura 20 minutes de questions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette image-là que j'ai effectivement chez moi. Donc, c'est une photo d'une petite fille autochtone qui regarde son avenir et qui se pose des questions sur son avenir en se disant est-ce que les adultes autour de moi vont être capables de s'occuper de moi et de me faire grandir comme personne ? Et quand Julie regarde cette photo, moi, la première fois, ça a été un coup de cœur, mais c'est une image qui est très émouvante. quand on le présente à des gens des Premières Nations parce qu'ils comprennent de suite leur rôle. Premièrement, je dis parce qu'elle est une maman, d'accord ? Mais moi, quand je vois cette photo, ça me dit exactement pour qui je dois travailler. Quand je suis à l'université, quand je travaille avec des étudiants autochtones à l'université, je travaille pour cette petite fille-là. Et ça, c'est fondamental. Quand vous travaillez effectivement avec des étudiants autochtones, des fois, il faut que vous alliez chercher à l'intérieur de vous des éléments qui vont vous donner suffisamment d'énergie pour continuer à travailler effectivement avec les populations autochtones. Et moi, c'est cette image-là. Et à côté, je vous ai mis un petit texte d'une petite fille qui a écrit dans un livre qui s'appelle Min Hao, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Julie, « Moi, l'enfant », c'est tous des poèmes qui ont été écrits par des enfants des communautés Innu. Et cette petite fille-là montre l'importance qu'elle fait entre sa personne, d'accord, et je dirais le spirituel. D'accord ? Elle va se comparer effectivement au niveau de l'étoile et comment elle va regarder l'étoile et comment l'étoile va être importante dans son parcours. Alors, ce lien-là entre, et c'est un peu ma conclusion, entre le rationnel et le spirituel, quand je pense ou travaillez avec les Premières Nations, vous devez jamais, jamais, jamais l'oublier. S'il y a un conseil que je vous donne, c'est ça. Julie, je te laisse le mot de la fin et puis après, on passe en question parce que là, on a dépassé notre pas. Le mot de la fin, c'est de, non aussi, c'est beaucoup plus non en tant que Premières Nations de se permettre cette affirmation-là. Je me souviens, il y a été un moment où on était assises côte à côte, moi et puis Madame Christine Couture, puis on écoutait un aîné de la communauté dans son partage qui nous faisait part des demandes qu'on avait à faire à l'univers. Mais moi, ça, je l'ai gardé pour moi, mais je l'ai fait, ma demande, je l'ai fait, mon souhait de rencontrer ma directrice de recherche, d'être admise au niveau doctorat, j'ai fait ce souhait-là à l'univers, puis je l'ai de façon concrète également ici. Mais quand Madame Christine Couture était assise à côté de moi, puis que le sage, le guide spirituel nous a expliqué ce concept-là, je me suis permise de le partager à Madame Couture pour dire, j'ai fait la demande à l'univers. Alors ça, c'est beaucoup plus un partage au niveau de mon côté spirituel, puis Madame Couture, elle était comme ouverte à ce partage-là. Alors voilà pour moi, puis je remercie vraiment les gens pour votre écoute et puis pour votre couverture également. Je ne suis pas maintenant que ce n'est pas de chèque. Je ne suis pas maintenant. Est-ce que tu es moins stressée, Julie? C'est toute la vitesse. pour livrer le message, mais j'arrive à me situer dans les deux environnements aussi. Souvent, je vis des chocs culturels, mais j'arrive aussi à naviguer dans les deux environnements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était extrêmement enrichissant et intéressant. Il y a plusieurs commentaires de personnes qui sont avec nous dans le chat qui nous disent qu'ils ont été très inspirés, qu'ils apprécient vraiment beaucoup vos présentations, vos propos, toutes les clés ou les stratégies, les pistes que vous ouvrez pour être mieux outillés, pour aller à la rencontre des étudiants des premiers peuples. C'est vraiment très inspirant, je pense. En tout cas, pour moi, ça l'a été, mais je pense que c'est partagé par la plupart des participants qui sont avec nous aujourd'hui. Merci aussi d'avoir respecté le temps. Somme d'autres, on a débordé un peu, mais je pense que ça en valait amplement la peine pour aller jusqu'au bout des messages que vous aviez à nous partager. C'est bien correct, on respecte ça. On a quelques questions dans le module questions et réponses. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous avez des questions, allez tout de suite les intégrer dans le module questions et réponses. On va prendre à peu près une quinzaine de minutes pour répondre aux questions. J'y vais tout de suite avec la première qui est posée par M. Yannick Galland. Donc, il nous dit personnellement, je mets en place les mêmes stratégies avec mes corps d'étudiants qui sont majoritairement à l'octone. En ce sens, que pensez-vous de la notion d'inclusivité? Avec les Autochtones, c'est vu comme un besoin valide, c'est-à-dire qu'on reconnaît à ces peuples des besoins particuliers. Pourtant, je crois que tous ont des besoins seulement, tous ces besoins ne sont pas perçus comme valides. En ce sens, comment voyez-vous cela? Par exemple, doit-on comme enseignants trancher sur la validité du besoin qui nous est présenté? Et dans ce cas, comment faire? Donc, je vous passe la parole, Emmanuel et Julie, sur cette question. Qui c'est qui veut répondre? Mais Emmanuel, je vais te laisser répondre parce que je suis en conflit d'intérêts. Yannick, c'est mon genre. Moi, peut-être que je pourrais répondre avec... J'aime bien cette notion d'inclusion. Je préfère beaucoup la notion, effectivement, de réconciliation parce que la notion d'inclusion ne remet pas en question la notion de pouvoir. Je vais le dire comme ça, je vais vous le dire dans mes mots. Il y a beaucoup de bureaux d'inclusion, soit dans les cégeps, soit dans les universités, mais ça veut dire qu'il y a une organisation qui décide d'inclure d'autres personnes dans un processus pédagogique. On n'est pas dans le partage quand je dis ça. Même si ce mot-là est beaucoup utilisé, je préfère la notion de réconciliation parce que la notion de réconciliation questionne la notion de partage du pouvoir. Peut-être que je vais loin quand je dis ça, mais pour moi, c'est excessivement important comme enseignant. Je reconnais effectivement que je suis porteur d'une autorité dans ma classe par mon titre, mais comment je réduis cette relation-là au pouvoir ? Un des éléments importants quand on travaille avec les Premières Nations, c'est que beaucoup de personnes des Premières Nations ont peur de l'évaluation, ont peur de la note, et souvent ce stress-là les amène à échouer. et comment je réduis effectivement cette notion de stress à la réussite. Et quand effectivement vous travaillez avec des étudiants des Premières Nations, cette notion de sécuriser la relation, sécuriser effectivement cette notion d'examen qui fait peur à des étudiants, pas juste autochtones, mais des fois aussi à l'octone, comment vous amenez les gens, par exemple, alors Julie a donné des exemples tout à l'heure, donc de discuter en groupe, de faire des exercices en groupe, mais moi actuellement, dans beaucoup de mes cours, je ne fais plus d'examen individuel. J'ai enlevé ça, on va le travailler de manière différente, mais cette notion d'inclusion me questionne moi personnellement quand je travaille avec, par exemple, les personnes des Premières Nations. Donc, c'est pour ça, c'est comment je partage mon pouvoir de prof avec mes étudiants. D'accord ? Et ça, je pense effectivement que c'est une question qui est fondamentale pour moi. Je ne sais pas si Julie, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, ça va être correct. Tu as très bien répondu. OK. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à Yannick, à M. Galagne, quand je réponds ça, mais peut-être qu'on aura l'occasion peut-être de se reparler à d'autres moments. Merci, Emmanuel, pour cette réponse. J'ai une question de Mme Julie Dubé qui nous demande, peut-être que Julie, cette question s'adresserait davantage à toi. Pouvez-vous nous redire ce que signifie Nelune ? Bien, donc, je vais l'épliquer parce que je ne suis vraiment pas certaine que je le prononce correctement. N-E-H-L-U-E-U-N. Nelune, c'est les gens de la communauté de Masturiat. Masturiat, c'est ce qu'ils utilisent pour dire le Innu et Moune. C'est la langue Innu. Si quelqu'un me demande si je parle si je parle Innu, on va utiliser ce mot-là ici à Masturiat, c'est Nelune. Puis, les gens de la Côte-Nord, ça va être Tino-I-M-N. Est-ce que tu parles le Innu ? C'est la langue Innu, le Nelune. En fait, il y a une variante entre l'Innu de la Côte-Nord et l'Innu de Masturiat ou de Pessamie. Donc, il y a des variantes en N et des variantes en N. Donc, Amasturiat, à la place de dire l'Innu Aïmoun, qui veut dire la langue Innu, on va dire le Nelouan. Ma prononciation n'est peut-être pas... Il y a une variante. Même à l'intérieur des langues effectivement Innu, il va y avoir des prononciations qui vont être différentes et plus vous montez vers la Basse-Côte-Nord, c'est-à-dire vers le Labrador et là, il va y avoir encore des variantes qui vont être différentes par exemple par rapport à Wachat, par rapport à Pessamie et par rapport à Masturiat. Donc, c'est juste des variantes au niveau de la langue. Merci pour cette réponse. J'ai quelques commentaires de M. Rémi Trudel puis d'ailleurs, si il veut préciser, je l'invite peut-être à formuler sous la forme de questions parce que c'est surtout des commentaires. Je pense qu'il a apprécié énormément vos présentations. Il dit « Quelle présentation est enrichissante pour quiconque est appelé enseignant des étudiants d'origine autochtone? » Il demande, je ne sais pas trop comment, si je reformule bien, mais « Qui préfère le modèle d'intégration à la culture dominante en finançant, puis là, il nomme des gros montants à des universités particulières. » le témoignage de Mme Rock et M. Collomb fait ressortir que nous devrions former les professeurs et chargés d'enseignement. Avons-nous réfléchi à cette exigence? Ça dépend. Moi, je pense que ça dépend beaucoup des règlements ou des mesures entreprises par les universités à ce niveau-là. mais en tant que chargé de gestion, on travaille au Centre des Premières Nations Nikanté, on travaille avec des professeurs et des chargés de cours qui ont à enseigner à des cours Premières Nations. Et puis, souvent, ce que je fais, c'est que je les rencontre pour discuter et échanger également sur les enjeux et les réalités nous concernant en tant que Premières Nations, nos styles d'apprentissage, les stratégies qui peuvent être utilisées, les enjeux qui sont vécus en communauté et puis la réalité également, c'est beaucoup plus une question de sensibilisation. Et puis, je fais des liens avec des références également qui existent à travers les autres organisations régionales. Par exemple, si on parle du... Dernièrement, j'ai communiqué j'ai communiqué avec un chargé de cours qui allait dans une communauté pour parler du côté administratif et puis son cours traitait de développement durable, alors je lui rappelais, je lui faisais comme un genre de sensibilisation au niveau de notre rapport avec le territoire et puis tout ça. C'est vraiment spécialisé, contextuel, présentement, ce qu'on offre comme soutien aux professeurs est chargé de cours. Mais pour des gros règlements au niveau universitaire, je ne sais pas. Ce que je peux rajouter peut-être par rapport à ça, c'est qu'il faut oublier la liberté académique aussi, c'est-à-dire que les enseignants, qu'ils soient des chargés de cours ou des professeurs ont accès effectivement à cette liberté académique-là. Par contre, ce qu'on s'aperçoit et on le voit très bien ici à l'Université du Québec à Chicoutimi, il y a un nombre croissant d'étudiants autochtones depuis les dix dernières années qui ont accès maintenant à l'université. Il y en a de plus en plus. Donc, que vous le vouliez ou non, vous allez avoir dans vos classes à un moment donné des étudiants autochtones dans vos classes. Toute la problématique qui va se poser, c'est est-ce qu'effectivement ces étudiants qui arrivent dans ma classe sont suffisamment en sécurité pour réussir ou pas ? Et là, vous allez revenir voir Julie automatiquement quand vous allez vous poser ces questions-là qui vont être des questions fondamentalement pédagogiques. Il y a dix ans à l'UQA qu'on avait peut-être un peu moins d'étudiants. Actuellement, je pense qu'il y en a autour de 400. On est la plus grosse université, je pense, au Québec avec un volume d'étudiants effectivement autochtones. C'est énorme. Donc, qu'on soit au niveau effectivement de l'éducation, qu'on soit au niveau des sciences humaines, qu'on soit au niveau des sciences infirmières, du management, etc. On va avoir des étudiants des Premières Nations dans nos classes et on va devoir se poser des questions fondamentales sur la manière dont on enseigne à ces étudiants-là. Et cette manière effectivement d'enseigner va venir questionner votre relation aussi, comme je le disais tout à l'heure, à votre pouvoir d'enseignant. et ça, je pense que malgré la liberté académique, malgré ce concept-là qui permet à chaque professeur effectivement d'enseigner comme il veut, les étudiants autochtones nous amènent dans nos classes à revoir nos pratiques pédagogiques. Et ça, je trouve que c'est absolument fondamental et quand je disais que c'était un apprentissage ou une culture qui était innovante et moderne, si elle a réussi à survivre pendant des milliers d'années, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui est génial dans cette culture-là qui est basée sur une, je dirais, une intelligence situationnelle qui permet à la culture des Premières Nations de survivre alors que pendant 350 ans on lui a demandé de se taire. OK ? Comment ils ont fait ? La question c'est comment ils ont fait pour arriver effectivement à maintenir des pratiques culturelles et que ces pratiques culturelles-là maintenant reviennent à l'avant-plan de la science ? Posez-vous la question mais il doit y avoir quand même des choses fondamentaux, fondamentales qui leur ont permis de survivre. OK ? Et c'est pour ça que je dis qu'elle est innovante c'est qu'elle a été capable de s'adapter en continu à tous les mouvements de société qui sont passés au Québec depuis la conquête. D'accord ? Alors, si je peux dire ça comme ça. Moi, je... de ne pas regarder ça. Moi, j'ajouterais à ce que tu dis, Emmanuel, c'est aussi d'accepter d'être confronté dans ses valeurs pour être en mesure de créer la relation aussi. Moi, j'ai... je suis allée... j'ai fait mon secondaire à l'école secondaire Managini-Latech qui est présentement basée à Ouachat et puis j'ai eu une enseignante qui m'a enseignée pendant mes trois années secondaires 2, 3, 4 à l'école secondaire et puis je l'ai... je l'ai revue dernièrement dans la dernière année. Puis, elle a travaillé pendant plus de 30 ans auprès... dans... dans l'école secondaire puis elle a travaillé pendant plus de 30 ans pour la communauté là, Inou, là, de Ouachat Makmalutenam. Puis, ce qu'elle disait, là, c'était... c'est... le point de départ pour elle, là, l'essentiel, là, c'était vraiment d'accepter d'être confronté dans ses valeurs parce que c'est deux mondes différents. Juste au niveau des règles de politesse qui sont... qui sont différentes dans le vouvoiement. Le vouvoiement, il n'existe pas dans notre langue. On peut dire, hé, madame... madame Christine, t'as-tu vu... t'as-tu vu... j'ai... j'ai rangé mon bureau, mais... c'est toute cette relation-là qui est comme à regarder également, je dirais. Puis, il y a certains chercheurs qui appellent ça des adhérences culturelles. Tout à l'heure, je parlais des peurs. On va utiliser aussi le mot adhérences culturelles. Pourquoi vous tenez tant à un principe? Qu'est-ce qui fait effectivement que vous ne voulez pas lâcher ce morceau sur ça? Et en fait, à partir du moment où on lâche prise, on commence à apprendre des fois, donc, on change notre regard, on observe de manière différente. Puis, moi, je trouve que c'est une preuve aussi d'intelligence dans le sens à partir du moment où je vais changer mes approches pédagogiques, je vais les adapter, je vais... quelle chance j'ai, moi, d'être aujourd'hui et de discuter avec Julie de ces concepts-là? Je serais fou de m'en passer. Et, ça, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que ma deuxième immigration m'a peut-être préparée à ça. Quelle chance j'ai d'être au contact de personnes effectivement comme Julie dans ma vie parce que ça change mon regard sur le monde. Ça m'amène effectivement à avoir des approches qui vont être différenciées, ça m'amène à avoir des approches qui sont beaucoup plus valables pour l'ensemble de mes étudiants. Cette notion de sécurisation culturelle, puis peut-être que je vais finir sur ça, c'est pas une question d'être égalitaire, c'est une question de reconnaître qu'il y a des inéquités et que j'ai un rôle pour réduire ces inéquités en éducation. quand le taux de réussite des étudiants autochtones sera le même que des étudiants québécois, je serais fier d'être enseignant à l'UQAC ou je serais fier d'être enseignant effectivement dans une école secondaire ou dans un cégep. Actuellement, ce n'est pas forcément le cas et vous savez qu'il y a une espérance de vie entre 10 et 15 ans entre une personne des Premières Nations et une personne qui a l'octone au Québec actuellement. C'est-à-dire que l'espérance de vie de Julie va être sans doute 10 ans de moins que la mienne juste parce que je suis à l'octobre. Donc, être capable de réduire ces inéquités en santé, je pense que c'est le rôle effectivement de tout le monde, de tout pédagogue, de tout enseignant, de tout prof ici à l'UQAC ou partout au Québec. Merci beaucoup, merci beaucoup encore une fois Emmanuel Collomb, Julie Roch, merci pour ces partages de vos savoirs, de vos connaissances, de vos expériences, c'est extrêmement riche de vous entendre. Ça a été très inspirant, très mobilisant aussi. En tout cas, je pense que c'est parmi les commentaires qui sont ressortis parmi les participants et les participants qui ont beaucoup, beaucoup apprécié. Je tiens à rappeler que la conférence, le webinaire a été enregistré et sera disponible sur le site pédagogie universitaire au cours des prochaines semaines et si nos conférenciers le veulent bien, on mettra aussi le document, la présentation disponible sur le site web. Donc, vous pourrez revisionner le webinaire ou le partager à des collègues ou à des personnes qui n'auraient pas pu être présentes aujourd'hui. Je vous rappelle aussi qu'il y a un formulaire d'appréciation du webinaire que j'ai placé dans le, j'ai placé le lien dans le chat tout à l'heure, je pourrais le remettre tout de suite après avoir terminé de parler. Je vous invite à le remplir pour nous faire part de votre appréciation du webinaire, c'est des petits ajustements à apporter que ce soit au niveau de la forme ou des contenus, des sujets, n'hésitez pas à nous en faire part, on est toujours en mode amélioration et je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup encore une fois à nos deux conférenciers et conférencières et à tous les participants et participantes qui étaient là aujourd'hui, c'était vraiment un moment très riche et très intéressant donc je vous remercie, bonne fin de journée. Merci beaucoup Maria. Merci Marie-Ève, merci Marie-Christine, merci à toi Emmanuel. Merci tout le monde, je me suis tenu comme maintenant.